Je vous parlais tout à l'heure de l'université d'été du Parti Socialiste, et notamment des travailleurs détachés. Je peux attester, pour avoir vu Feuillard Philippot sortir, qu'il n'avait pas la chemise aussi trempée que Manuel Valls. Donc nos techniciens, ici à Marseille, sont plus talentueux que ceux de l'université d'été du Parti Socialiste. Alors nous allons maintenant changer de sujet, mais c'est un sujet voisin, et nous allons parler du communautarisme, de l'islamisme et du terrorisme. Le communautarisme qui est de plus en plus important en France et qui réalise un terrorisme intellectuel, notamment sur les élus locaux, lorsqu'ils osent le combattre, et il y a de nombreux exemples encore récemment. Pour en parler, j'appelle plusieurs de nos élus locaux, Stéphane Ravier, Philippe Lottiaud, Valérie Lopi, et les mandataires du Social. Bien, avant de vous présenter nos intervenants, que vous connaissez pour la plupart de vos autres cas, je vous rappelle qu'il y a plusieurs tables rondes en même temps que celles-ci. Deux tables rondes se déroulent et vont se commencer dans quelques instants au Palais des Arts, en face de ce Palais des Événements. Salle Fitéas, donc les régions au service des entreprises créatrices d'emplois. Table ronde dirigée par Christophe Boudot, notre tête de liste aux élections régionales en Rhône-Alpes-Auvergne, avec également Dominique Bourse-Provence, responsable du cercle fonds syndicales, et Antoine Médiès, président du collectif Audace. Et à cette heure-ci, également, en salle Fetimène, la région au service de votre santé. Table ronde dirigée par notre député français au Parlement européen, Joël Mélin, coordinatrice nationale des CAP, par Mireille Dornado, député européen, président de Solidarité française, et Pierre Delacroix également, président de la CME. Et voilà, donc nous avons ici même une table ronde sur le communautarisme, l'islamisme et le terrorisme. Pour l'animer, donc, vous l'avez vu ce matin, et vous le connaissez bien, notre régional de l'étape, Stéphane Ravier. Bravo ! C'est la première du septième secteur de Marseille. Valérie Lourbi. Bravo ! Valérie Lourbi est conseillère régionale de Provence-Alpes-Côte d'Azur, élue également à Tarascon. Elle est vice-présidente du collectif Racine et directrice d'école. Philippe Lottiot, directeur général du service de l'Agricte de Félus. Et qui représente également le Front National en Avignon, élu au conseil municipal. Et enfin, directeur national du FNJ, vous le connaissez également, Gaëtan Dussaudet. Et pour annuler cette table ronde, je laisse la parole à Stéphane Ravier, Philippe Lottiot. Merci et à tout à l'heure. Stéphane Ravier et Philippe Lottiot. C'est la directrice d'école qui vous parle en premier. Alors, communautarisme, islamisme, terrorisme, eh bien, ça peut paraître des gros mots aujourd'hui dans ce qu'on a le droit de dire. On a encore ces gros mots. Mais on va vous parler d'abord du communautarisme. Parce que je pense que justement, à force d'avoir un langage très amadoué, très relatif, eh bien, on a du mal à se représenter ce qu'est exactement le communautarisme. Alors, peut-être que Philippe Lottiot, tu vas nous donner la définition du communautarisme. C'est un peu difficile de parler de définition. Le communautarisme, en fait, est un terme qui, en France, il faut le savoir, est assez récent. Il y a 20 ans ou 30 ans, on ne parlait pas de communautarisme. Le communautarisme, c'est plutôt un terme qui était anglo-saxon. Et en fait, il y a une exception très simple. Ça veut dire que le fait de faire partie d'une communauté éclique, raciale, religieuse, sociale, etc., prévaut sur, quelque part, l'intérêt général, les lois de l'État. Et c'est-à-dire que je suis communautariste, c'est-à-dire que je dois être considéré par mon appartenance à ma communauté X ou Y, et non pas par rapport au fait que je suis un citoyen en l'espèce français. Et c'est quelque chose qui a été extrêmement développé. C'est quelque chose qui, par exemple, a une conséquence immédiate, c'est la discrimination positive. C'est quelque chose qui a été développé par les pieds anglo-saxons. C'est-à-dire que quand vous... Par exemple, il faut trouver 10 personnes, les meilleures parmi 1 000, nous, en France, on a tendance à dire qu'on va trouver les 10 meilleurs parmi les 1 000. Et dans un certain nombre de pays, on ne trouve pas les 10 meilleurs parmi les 1 000. Il faut qu'on ait 5 de cette communauté-là, 3 de cette communauté-là, 1 de cette autre communauté, etc. Et quand je dis en France qu'on ne faisait pas ça jusqu'ici, malheureusement, c'est que petit à petit, on est en train de tendre à le faire. Le pays qui a... Il faut bien se dire que le pays qui a la rigueur à le mieux s'implanter au communautarisme, c'était le Liban, à une certaine époque. C'est-à-dire que les postes étaient répartis en fonction des religions, des positions dans la religion, etc. On a vu ce que ça a donné. Donc, si vous voulez, le communautarisme, c'est vraiment cette idée de dire « Je sors de la loi en l'espèce de la République pour faire prévaloir ma croyance, ma foi en l'espèce, c'est ça. » Et je ne vais pas parler trop longtemps, mais je vais prendre un exemple. Le fait de se regrouper dans des quartiers pour des populations d'origine inédite, c'est quelque chose qui a toujours existé, de tout temps. Quand on prend... Moi, je suis de l'origine du Nord, quand on prend l'immigration polonaise, quand on prend l'immigration italienne dans le Sud, quand on prend même les immigrations d'Afrique du Nord ou d'Afrique fin des années 50, je veux dire... Et puis, j'ai vécu à l'étranger, quand on arrive à l'étranger, on a tendance à se regrouper en fonction de sa nationalité, son origine, etc. C'est quelque chose qui est normal, a priori. Mais si on se regroupe, toutes les immigrations qui sont venues en France pendant un moment se sont regroupées, mais traditionnellement, mais avec envie de s'intégrer. Et là, pourquoi on parle de communautarisme ? Parce qu'on est sur des populations qui se regroupent, qui n'ont plus, et ça c'est génial, qui n'ont plus cette envie de s'intégrer. Et notamment, et ce qui est quand même, je terminerai par là, un des phénomènes, on voit les immigrés dits de première génération qui avaient cette envie de s'intégrer, qui avaient cette envie de participer à la société française et de m'appliquer des règles. Et aujourd'hui, ce sont des immigrés dits de deuxième et de troisième génération qui rejettent ces règles, alors même qu'ils sont français, et ce qui pose fondamentalement, d'ailleurs, la question du droit du sol. Voilà, elle a été posée. C'est la question que nous devons nous poser, et à laquelle Marine répond clairement. Et si nous sommes dans cette problématique de communautarisme, et bien c'est parce qu'il faut parler avant tout d'immigration. Et c'est bien sûr le taux d'immigration et le nombre d'immigrés qui affluent, qui cause un réel problème et qui, bien sûr, va entraîner les revendications que ces communautés imposent actuellement. Donc Stéphane, est-ce que tu veux bien parler de ce phénomène d'immigration ? D'ailleurs, si aujourd'hui nous employons, enfin, si les médias renvoient le mot « migration », c'est qu'on a de plus en plus de mal à dire la vérité sur ce phénomène d'immigration qui est absolument colossal. Oui, merci Valérie, merci Philippe. Effectivement, le communautarisme, l'islamisme, le terrorisme ne sont que des conséquences logiques d'une immigration, d'une politique d'immigration massive que le Front National avait dénoncée ou a dénoncée il y a un certain nombre de décennies. Je me rappelle avoir entendu, non loin d'ici, au Stade Vélodrome, pardonnez-moi, c'est là que je l'ai entendu. Il n'y a pas de quoi être fier en ce moment du Stade Vélodrome, soit dit en passant, mais le président du Front National me rappelait la déclaration d'un certain Oari Boumédienne, président de la République démocratique d'Algérie. Et qui avait annoncé à la tribune de l'ONU, à la fin des années 60, « Le temps est proche, où les masses affamées du Sud monteront à l'assaut des pays riches du Nord, cette immigration ne sera ni fraternelle, ni pacifique. » et de compléter ce propos comme étant la logique, la conséquence de cette immigration massive par la déclaration de celui qui était en 1986 un des chefs du Hezbollah libanais, et qui avait déclaré « Dans 20 ans, c'est sûr, dans 20 ans, c'est sûr, la France sera une république islamique. » Eh bien, si la France n'est pas encore, pas encore, une république islamique, il faut bien quand même reconnaître pour celles et ceux qui veulent bien ouvrir les yeux, pour celles et ceux qui se fient à leur quotidien, ce qu'ils ont sous les yeux, chaque jour, dans leur ville, et voire même leur village désormais. Cette conséquence, justement, de politique d'immigration massive et qui a fait entrer dans notre pays officiellement plus de 300 000 étrangers chaque année, sans compter les clandestins. Donc cette immigration qui a été, je le rappelle, voulue par un certain patronat pour faire pression sur les salaires, que les étrangers sachent que les responsables politiques de gauche et de droite qui tiennent des discours droite-glomistes, des discours de tolérance et de vivre ensemble, en réalité, ils s'en moquent complètement. Les responsables politiques sont aux ordres d'un certain patronat qui a souhaité et qui continue de souhaiter, on l'a encore lu il n'y a pas longtemps dans la presse, faire venir dans notre pays des travailleurs étrangers, taillables et corréables à Merci, faisant encore une fois pression sur les salaires. Eh bien, cette immigration massive a persuadé que l'assimilation que tu avais connue les vagues d'étrangers précédentes, des Italiens, les Polonais, je suis fils d'une Italienne, moi, mais je n'ai jamais entendu parler italien chez moi. Non, on ne m'a jamais dit ton pays c'est l'Italie, on m'a répété ton pays c'est la France. Et mes grands-parents ont tout de suite compris que ce pays leur avait offert un travail, un toit et une protection. Et je ne les ai jamais entendus prononcer un seul mot en italien, convaincus qu'il fallait qu'ils rendent à un moment donné la monnaie. que c'était un effort qu'ils devaient fournir que d'abandonner une partie de même, qu'il fallait s'assimiler, qu'il fallait faire de la France son propre pays désormais. Ceci s'est passé assez naturellement avec les dalles d'immigrés venant d'étrangers, nos cousins européens. Et puis, au milieu des années 70, on a ouvert les vannes. Et c'est bien la droite qui a ouvert les vannes, ne l'oublions jamais. Il est certain que la gauche ne les a pas refermées, mais c'est bien la droite qui a toujours été aux ordres de ce patronat et qui a continué à l'aide sur Nicolas Sarkozy, puisque c'est lui qui a fait venir dans notre pays encore plus étranger que l'un des filles de l'Âge Jospin. Dans ces conditions d'immigration massive, et des populations aux mœurs, aux traditions, aux cultes radicalement différentes, il était évidemment beaucoup plus compliqué que cette assimilation, pour que cette assimilation se fasse. Alors ensuite, on nous a parlé, puisque l'assimilation n'était plus possible, d'intégration. L'intégration étant, elle aussi, un échec, l'on nous parle aujourd'hui de vivre ensemble, de vivre ensemble à la mode anglo-saxonne, avec ces communautés qui vivraient les unes à côté des autres, les unes avec les autres, convaincus que tout le monde il est beau, que tout le monde il est gentil, que tout le monde peut se supporter. Or, ce n'est pas le cas, car lorsque l'on devient majoritaire dans ces populations, dans les quartiers, dans les arrondissements et dans les villes, eh bien, on retrouve là le même schéma, le même quotidien que l'on a laissé au pays d'origine. Et pourquoi ferait-on l'effort de s'intégrer ? Puisque les responsables politiques, tant de droite que de gauche, leur disent, mais ne vous intégrez pas, vous nous enrichissez par vos différences, c'est vrai que nous sommes tellement nuls, nous sommes tellement mauvais, nous n'avons pas d'histoire, comment ferait-on sans ces vagues migratoires ? Eh bien, le problème, l'origine de ce communautarisme qui aujourd'hui entraîne un développement de l'islamisme et du terrorisme, l'origine, c'est bien la politique d'immigration qui n'en finit pas. Au contraire, on le voit aujourd'hui, puisque c'est désormais l'ONU qui se mêle de nos affaires et qui veut nous imposer des quotas d'étrangers. Nous avons entendu ce matin notre ami le Breton qui nous annonce 50 millions d'étrangers sur le territoire européen avant les années 2060. Donc il y a là tous les germes pour que notre société, notre pays, se fragmente plus encore qu'il ne l'est aujourd'hui, à condition, à l'exception plutôt, si les électeurs le veulent bien, si les Français le souhaitent, s'ils veulent rester Français en France, dans une France française, eh bien ils savent ce qu'il leur reste à faire en 2017. Et dès le ministère des élections régionales, avec Marion en particulier. Merci, c'est ça. Et pour répondre sur ce que tu dis, et avant de donner la parole à Gaëtan, j'ai retenu particulièrement que tu as dit qu'il n'y avait même plus la volonté d'intégrer. Il y a eu de l'assimilation, on a dit ça ne marche pas. Donc faisons de l'intégration. Et moi, de mon regard de l'école, je crois qu'il y a maintenant une volonté même de faire une école pour cette communauté qui arrive déjà en masse. C'est-à-dire que moi, ce que je constate, année après année, et particulièrement cette année 2014-2015, eh bien les enfants arrivent à l'école sans savoir parler le français. Donc bien sûr, nous sommes obligés de les inscrire à l'école. Et puis les mamans qui sont quasiment, pour une grande majorité en tout cas, autour de l'école ZEP, eh bien la majorité des mamans sont des mamans voilées qui ne parlent pas le français aux abords de l'école de la République française. Et puis, je me dis, est-ce que finalement nos ministres de l'éducation nationale, Vincent Payan et Najat Vallaud-Belkacem, est-ce qu'ils ont la volonté de faire en sorte que l'école de la République française demeure l'école de la République française ? Je me pose vraiment la question parce qu'au moment où Najat Vallaud-Belkacem a dit que finalement, les mamans pouvaient accompagner les enfants en sortie scolaire voilée. Eh bien le phénomène flagrant qui s'est produit, c'est que celles qui sont venues accompagner les enfants, c'était justement celles qui étaient voilées. Et elle dit que la laïcité doit être respectée et ça a créé exactement l'effet inverse. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui l'école pour cette communauté. Et d'autre part, il faut savoir aussi que dans la plupart des écoles en Zep, en tout cas dans la mienne, il y a des cours d'arabe qui sont institués le soir après la classe. Donc il me semble que ce que nous dit... C'est la réalité. Donc il me semble que ce que nous dit Madame Najat Vallaud-Belkacem, qui prône la laïcité et qui dit qu'elle ne tolérera aucune incivilité, en tout cas, elle a plutôt entraîné effectivement l'effet inverse. Il faut savoir aussi que le haut comité à l'intégration qui existait, d'ailleurs c'est les socialistes qui l'ont créé, c'est Michel Rocard qui l'a créé, a été supprimé en 2012 par Jean-Marc Ayrault parce que justement il y a une énorme oberta qui règne par rapport à ce phénomène. On n'a pas le droit de dire qu'il y a une montée du communautarisme à l'école, qu'il y a une montée du communautarisme dans cette société. Effectivement, le mieux c'est de supprimer les rapports qui le disent. Mais le malheur, je me dis, c'est qu'aujourd'hui les parents d'élèves, les enseignants, ne le disent pas non plus, ne contestent pas véritablement les cours d'arabe à l'école, alors que nous en sommes réellement victimes. Je vais laisser la parole à Gaëtan avant de refaire un tour de table. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu toi ce que tu vois dans la jeunesse au niveau de cette montée du communautarisme ? Merci Valérielle. Avant même de vous parler de ce que l'on peut constater dans la jeunesse de France actuelle, je voudrais vous dire ce que j'ai vu ce matin à la télévision. J'allume, je tombe sur des chaînes dont d'habitude j'essaie de ne pas trop regarder, mais vous savez, quand on n'a pas d'informations qu'on n'a pas à presse de papier ce soir, la première chose qu'on fait, c'est d'allumer sa télévision. Et si on sait que les informations ne sont pas forcément des plus fiables, c'est la moindre des choses que nous pouvons avoir pour nous renseigner. Et donc je suis tombé sur plusieurs sinistres, sur plusieurs ministres, rappelez-les comme vous voulez, qui réagissaient face à l'image d'un enfant mort, qui réagissaient face au nombre de bateaux, de clandestins qui arrivent par dizaines de milliers, centaines de milliers chaque jour, depuis maintenant le début de l'année, sur le territoire. Et finalement, quand j'ai entendu les réactions, les non-réponses vis-à-vis de cette crise migratoire, il m'est revenu dans la tête une chanson qu'on nous obligeait à chanter à l'école, lors de la fête scolaire, lors de la cour de récréation, c'était ce refrain qu'on voit aux popis. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est « Non, non, rien a changé, tout, tout a continué. » Et malheureusement, c'est bien le cas. Malheureusement, si vous regardez, l'immobilisme de la gauche, l'immobilisme de la droite, n'a pas changé d'un iota face à l'immigration massive. Il n'a pas changé d'un iota face au communautarisme, il n'a pas changé d'un iota face à l'islamisme, face au terrorisme islamiste qui sévit sur notre sol. Rien n'a changé, tout a continué. Aujourd'hui, moi, je n'ai que 21 ans, je fais partie d'une génération qui vit au quotidien l'impératif de la repentance, l'insécurité, les agressions, les insultes et surtout la peur que demain la France ne soit plus. Voilà la réalité dans laquelle vivent les jeunes au quotidien. Je fais partie de cette génération à qui on demande de s'habituer à vivre avec le terrorisme islamiste, comme l'avait demandé l'infâme M. Valls. Rendez-vous en compte. Je fais partie encore de cette génération qui voit le communautarisme d'engrainer toutes les parties possibles de notre société. Que ce soit nos rues, nos quartiers, nos banlieues, nos villages de campagne, et même les institutions de notre société, je pense évidemment à nos universités. Il y a un triste exemple qui existe du côté de l'IUT de Saint-Denis. Alors évidemment, quand je parle de Saint-Denis, je ne vous parle pas du premier évêque de Paris, le premier évêque de cette ville de l'Unicapital de la France, mais bien de ce département connu pour son taux d'insécurité record, et je pense évidemment au département appelé le 9-3-93-7-5. Et bien dans cette IUT de Saint-Denis, les étudiants, nos étudiants, ont fait l'effet d'un communautarisme les plus arrogants, les plus méprisants vis-à-vis de la loi, vis-à-vis de la laïcité, vis-à-vis de la République française. J'ai une petite liste avec moi de faits qui ont eu lieu directement dans l'IUT. On a eu des prières musulmanes dans les salles de cours. Il faut le savoir. On a eu en plus de ça, des distributions, ou plutôt des ventes de sandwichs à l'âne, par une association très mal nommée, l'ouverture. On a eu encore la nomination d'un directeur de département, qui figurez-vous, quelle est la première chose qu'il a fait une fois qu'il est arrivé à la tête du département dans cette université ? Eh bien, il a renvoyé six directeurs d'études, six femmes. Qu'a fait le gouvernement ? Évidemment, je vous laisse deviner, absolument rien. Absolument rien. Comme à son habitué, il a gardé les yeux grands fermés, il a fait semblant de ne rien entendre, de ne rien voir, alors que pourtant, les revendications communautaires se font de plus en plus importantes sur notre site. Donc, vous le savez, d'ailleurs, nous, nous le savons, le communautarisme est un terreau extrêmement favorable pour sa frange la plus radicale, sa frange la plus extrême, je pense évidemment aux fondamentalistes islamistes. C'est une évidence, mais apparemment, ça en choque quelques-uns quand on dit que le fondamentaliste n'est pas tombé du ciel en France. Évidemment, il est le résultat de 40 années d'immigration massive, il est le résultat d'une unassimilation de ces populations, et par conséquent, d'un communautarisme arrogant. Mais le fondamentaliste islamiste vient aussi d'ailleurs. Et moi, je ne suis absolument pas désolé d'en choquer quelques-uns quand je m'interroge sur l'identité et sur les intentions de ces centaines de milliers clandestins qui arrivent sur notre sol. Mais alors là, attention, surtout, attention, la comédie de quelque chose comme ça, on va vous dire, mais attendez, il fuit la mort, il fuit les persécutions d'un gouvernement. Mais justement, qui est persécuté actuellement en Syrie si ce n'est les fondamentalistes eux-mêmes ? Qui est arrivé au pouvoir en Libye lorsqu'on a condamné le gouvernement de M. Kadhafi lorsque le pyroman Sarkozy a permis aux fondamentalistes islamistes justement d'arriver à la tête de la Libye ? Eh bien, moi justement, quand je vois ça, je me dis, c'est impossible. Qui sont ces personnes qui viennent sur notre sol par bateau entier de clandestins ? Personne n'est capable de nous donner une réponse. Alors c'est pour ça que moi personnellement, je ne suis absolument pas gêné et bien au contraire, je suis très fier de soutenir la seule candidate à l'élection présidentielle de 2012 qui a osé poser cette question de bon sens, combien de Mohamed Merah arrive dans chaque bateau de clandestins ? Je pense évidemment à Marine Leclerc. Alors, fort heureusement, fort heureusement, même si le quotidien des jeunes, nous savons, est particulièrement difficile, eh bien heureusement, la jeunesse est derrière nous. Ça, vous pouvez en être rassuré. Aux européennes, n'oubliez pas, c'est plus d'un jeune sur trois qui a voté pour un candidat du Front National Rassemblement de la Marine. C'est plus d'un jeune sur deux Français qui souhaiterait permettre à Marine d'accéder à l'Elysée. Alors, je vous le dis, je vais continuer à faire pour mobiliser la parole. Moi, je me fiche éperdument de choquer quelques Candadélis, de choquer quelques Valobel-Cassem, de choquer quelques Taubira. Oui, on est le premier mouvement jeune de France et oui, la jeunesse vote pour Marine. Je vous remercie. Merci, Gaëtan. Alors, Philippe, Gaëtan vient de parler du fondamentalisme et du terrorisme. Est-ce que tu pourrais vous éclairer un petit peu sur, finalement, comment ce terrorisme, petit à petit, gagne du terrain sur notre sol ? Et puis, est-ce que toute cette politique de discrimination positive qui est distillée au niveau de l'État, au niveau du Conseil régional, même au niveau d'une commune, est-ce que toute cette politique de discrimination positive que nous menons déjà depuis plusieurs années n'est pas source aussi de propagation du terrorisme ? Ouh là ! Je vais essayer de répondre réhérent. Je crois qu'il y a plusieurs choses. Il y a, je veux dire, on en a parlé incontestablement, un communautarisme, un communautarisme agressif sur des préoccupations religieuses et qui bénéficie, soyons clairs, de la complaisance de bon nombre d'élus locaux pour des raisons purement électoralistes. Et on l'a vu, il y a quand on subventionne telle ou telle association, quand on subventionne indirectement une mosquée en attribuant à l'association culturelle, machin, qui est adossée à la mosquée. Quand on fait, comme on l'a vu, quand on le voit sur Fréjus, quand la mairie, l'UMP en l'occurrence, délivre des permis de construire totalement illégaux pour faire plaisir parce qu'en se disant voilà, je vais récupérer des voies, d'ailleurs ça ne marche pas toujours, je vais récupérer des voies de ci, de là, etc. Il y a une dite, quand M. Godin, à Marseille, quand M. Estrosi subventionne des associations qui fait le beau, mais qui subventionne des associations communautaristes parce qu'il le fait, voilà, quand il y a une démission totale des élus locaux de la gauche et de l'UMP dans ce domaine-là. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il faut bien se rendre compte que le droit de vote des étrangers aux élections, des étrangers non-repair aux élections locales, serait la fin de notre communauté nationale. parce qu'à partir de là, je veux dire, si déjà, ils font ça pour quelques centaines de voies, à partir de là, on ouvre les vannes totalement, je veux dire, il y aurait, mais vous en avez des centaines et des milliers qui se mettraient à genoux pour récupérer les voies et qui feraient tout et n'importe quoi. Et à partir du moment-là, vous avez le halal dans les... Parce que c'est ça, le droit de vote des étrangers aux élections locales, c'est demain, les piscines séparées, le halal dans les cantines, etc. Vous l'avez forcément parce qu'il y a un poids électoral tel que beaucoup vont se dire « Oh là là, je vais céder et je vais reculer ». Et ça, c'est déjà une chose dont il faut se rendre compte. Donc, il y a une démission de beaucoup d'élus locaux par rapport à cela parce qu'il y a une pression et il faut voir aussi le lien, pour répondre à la question, le lien avec le fondamentalisme qui a été établi, le lien avec le terrorisme. C'est plus ténu. Il n'y a pas, on ne peut pas dire que le militarisme égale, les salisistes égale, la théorie, c'est un peu plus complexe que ça n'est. Mais, je dirais déjà, il y a deux types de terrorisme. Je dirais, il y a le terrorisme du quotidien dont on ne parle pas et que moi, j'appelle terrorisme. Je le vois dans certains quartiers d'Avignon. Quand vous avez des populations qui ne sont pas, dans certains quartiers, des populations qui ne sont pas musulmanes, rigoristes, etc., soit on leur demande, en gros, on leur fait comprendre qu'il faut partir parce que sinon, ça ne va pas bien se passer. Et je vois quelqu'un de moi qui connaît très bien ce problème sur Avignon. Soit, comme ça se voit, et en tant qu'élu, on en a des exemples, quand vous avez des jeunes musulmans, et notamment des jeunes musulmans qui veulent s'intégrer, dont les parents ont simplement envie qu'elles s'intègrent dans certains quartiers, et bien, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Elles reçoivent la visite de quelques barbeux qui vont expliquer aux parents que si leur fille veut être tranquille, ne veut pas avoir de problème, il faudrait qu'elle s'habille plus traditionnellement. malheureusement, la réalité en France, ça tombe le quartier, c'est celle-là. C'est celle-là. Et donc, à partir de là, moi j'appelle ça du terrorisme du quotidien, parce qu'on fait peur aux gens, et parce qu'il faut bien voir que toute la logique de cette expansion communautaire, elle est basée sur deux choses. Elle est basée sur la peur, elle est basée sur des gains de territoire. c'est une logique de guerre quelque part. La peur, c'est qu'on fait peur aux gens. Notre vice-président, Louis Aliot, a retweeté récemment un prêche d'un imam à la mosquée de Ville Tanneuse, où il dit, en gros, vous n'avez pas le droit de toucher, de servir, et même pas le droit de toucher, de servir, etc. En gros, vous n'avez pas le droit de vous intégrer à cette société. Si vous le faites, vous êtes des impurs, etc. En gros, c'était ça. C'est-à-dire qu'il y a véritablement une menace vers ceux qui veulent s'intégrer. C'est ça qui est quand même extrêmement problématique. On menace ceux qui veulent s'intégrer. Et donc, il faut leur faire peur. Et donc, on leur fait peur dans les quartiers de ce terrorisme du quotidien, et on leur fait peur évidemment aussi globalement, c'est-à-dire que, en gros, à tout moment, n'importe où, n'importe quand, et c'est ça, le but du terrorisme, c'est quoi ? C'est en gros, vous n'êtes pas tel qu'on voudrait que vous soyez, tel que vous devriez être, donc, nous allons faire en sorte qu'à tout, vous ayez peur, et il peut vous arriver n'importe quoi à tout moment, en tout lieu, et en tout endroit. Voilà. C'est ça qui est en train de se passer, c'est ce qui se passe déjà au quotidien dans les quartiers, et c'est ce qui se passe dans notre pays, c'est ce qu'on nous promet dans notre pays, si on laisse faire, comme le font les gouvernements successifs, et si on n'arrive pas, enfin, avec Marine Le Pen, à réagir par rapport à ça, et à mettre le haut là par rapport à ça, il y a un certain nombre de moyens dans le paragraphe tout à l'heure, mais il faut le faire d'urgence, je pense que tous ceux qui sont élus dans les quartiers, etc., le voient, la vitesse à laquelle le durcissement communautaire se produit en ce moment est quelque chose d'absolument affolant. Ce durcissement est affolant, et en ce qui concerne l'école, eh bien, les enseignants sont formés à se soumettre, finalement, à la volonté de cette communauté, puisqu'on demande aux enseignants d'être neutres, au point de ne pas enseigner nos propres valeurs. Et les enseignants n'enseignent pas nos valeurs. Et évidemment, si nous, nous ne sommes pas capables d'enseigner nos valeurs, eh bien, c'est les codes et les habitudes de ceux qui s'installent qui dominent. Et ce qui est extraordinaire et ce qui est très inquiétant, c'est comme la corporation enseignante, pourtant, dont je fais partie, eh bien, a été véritablement formatée par les écoles des maîtres, par les écoles, les IUFM. Et aujourd'hui, faire de l'éducation civique à l'école, ça se résumerait à un prêchi-prêchat sur le vivre ensemble. et Najat Vallaud-Belkacem qui, justement, souhaite instituer dès cette rentrée l'éducation morale et civique. Eh bien, l'éducation morale et civique pour Najat Vallaud-Belkacem et pour l'éducation nationale, ça se résumera à un enseignement contre le racisme et pour le développement durable. C'est tout. Donc, si vous voulez, si nous ne sommes pas capables d'enseigner à nos enfants les valeurs de la France, eh bien, il ne faut pas s'étonner de la montée de ce communautarisme. Il ne faut pas s'étonner des revendications de plus en plus violentes et importantes de la communauté qui est en train de s'installer et de presque nous dominer. Donc, c'est temps de réagir. Moi, je pense que ça pourrait commencer très facilement à l'école. En étant pourtant une fonctionnaire disciplinée, moi, je continue à enseigner dans ma classe la morale la nation et j'en ai encore le droit et je pense que ça parle aux enfants. Je pense que si nous faisons de l'histoire, nous enseignons vraiment les savoirs de l'histoire, de l'histoire de France et de la littérature, c'est par ces savoirs-là que très facilement, très simplement, les enfants pourront retrouver ce que ça veut dire faire ces devoirs qu'ils n'ont pas que des droits mais qu'en échange des droits, ils ont des devoirs. Donc je pense que bien sûr le rôle de l'école est très important et puis je pense que tout simplement il faut que les enseignants soient aussi convaincus qu'il faut qu'ils soient fiers d'être français et qu'ils apprennent tout d'abord à nos enfants à aimer la France. Applaudissements Alors ce que je veux dire Stéphane poursuivre par rapport à ce manque de volonté que toi tu dois voir aussi à la mairie de Marseille, ce manque de volonté ou peut-être pas sur la non-volonté de continuer à faire vivre les valeurs de la France. Est-ce que toi tu peux le constater au sein du conseil municipal ? Est-ce que tu peux le constater au sein du Sénat ? Je le constate effectivement à tous les niveaux avec un maire de Marseille, Jean-Claude Godin, qui est à l'origine de ce projet qu'il a porté à bout de bras dans la plus grande mosquée d'Europe et pour lequel il avait réuni autour de la table les grandes familles de l'islam, y compris le tablique et les frères musulmans dans le seul but de faire plaisir à la communauté électorale ou électoraliste musulmane de Marseille, se moquant éperdument des conséquences qui se produiraient à l'usage, si je puis dire, de cette mosquée, ne sachant pas qui y prêcherait et ce projet a finalement avorté parce que la tendance marocaine ne s'est pas entendue avec la tendance algérienne qui ne s'est pas entendue avec la tendance comorienne. Donc, même au sein de l'islam, il y a déjà une division grâce à Dieu. Parce que les politiques locaux de Jean-Claude Godin jusqu'à l'extrême-gauche, l'extrême-gauche qui n'a cessé de combattre le christianisme et les catholiques en particulier. Là, par contre, est à la pointe du combat pour la construction de mosquées, notamment cette grande mosquée qui a donc avorté. Et puis, on ne pouvait pas en rester là. Donc, Jean-Claude Godin a venu à rassurer cet électorat car il s'arrête là. On ne regarde pas plus loin que le bout de son nez électoral. et ce sont des petits projets, des projets de dimension moindre qui, eh bien, voient le jour. Par contre, ici et là, dans les quartiers, comme dans les 13e et 14e arrondissements, dans le 14e arrondissement du côté de Sainte-Marthe, dans le quartier de la Busserine, eh bien, la municipalité a fait cadeau d'un terrain de 1100 mètres carrés à la communauté musulmane pour y construire sa mosquée sous le prétexte que le projet de mosquée, le bâtiment lui-même, le coût était trop élevé et que la communauté n'avait pas les moyens d'acheter le terrain. Donc, si vous voulez construire à Marseille et que vous n'avez pas assez d'argent pour la maison et le terrain, allez du côté du Vieux-Port demander à un certain Jean-Claude Godin qui vous offrira tous les terrains que vous souhaitez. Voilà où on en est Marseille dans la course dans la course au folle à l'électorat ou à l'électoralisme parce que c'est une puissance ou une force électorale à Marseille qui ne va pas tarder, qui fait déjà la bascule dans certaines élections. Si Mme Samia Ghali a été réélue aux élections municipales de 2014, c'est bien je ne sais pas comment on peut dire aux cousins qu'elle le doit. c'est à cette communauté à qui elle fait les yeux doux, à qui elle écrit le jour de l'Aïd pour leur souhaiter un bon Aïd. Voilà une démarche qui n'est pas très républicaine encore si elle souhaitait une joyeuse Pâques ou un joyeux Noël. Non, ce n'est pas le cas. Donc on voit bien là qu'il y a une course sur folle à un électoralisme sans en voir les conséquences ou les ignorer. Après nous, le déluge. tant que je suis élu, c'est tout ce qui compte. Mais comme vient de nous développer, Philippe, il y a Gaëtan, il y a des conséquences à tout cela. Car ces gens-là se disent mais ce pays ne veut plus rester libre. Ce pays est avachi. Ce pays s'offre à nous. Il n'y a qu'à se baiser pour ramasser. alors qu'il suffirait un peu de fierté de leur faire savoir qu'ils sont nés dans... Ils ont la chance d'être nés dans l'un des plus beaux pays du monde et celui qui est si généreux avec ceux qui sont dans la difficulté qui est... qui applique la loi sur la laïcité et qui permet une liberté religieuse. Ils devraient se rendre compte que ce pays est grand, qu'il a une histoire dont on peut être fier. Mais quand ils entendent que cette repentance éternelle, quand ils voient une classe politique corrompue et qui est encore aux affaires, quand on voit que dans les rues, devant les yeux des enfants, on défile quasiment tout nu avec une plume entre les fesses, comment voulez-vous qu'ils respectent ce pays ? Comment voulez-vous qu'ils aiment ce pays ? Ils se sont enjeux et enjeux de ce que nous avons reçu à l'école de la République. Moi, je suis allé à l'école de la République. Et l'on m'a appris la grandeur de la France. Louis XIII, celui qui a mis la France sous la protection de la Vierge Marie. Parce que la France n'avait besoin dans un pays laïque. Moi, je ne suis pas agnésique. Nous plongeons nos racines dans 16 siècles de chrétienté. Merci. de la France. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nous, du peuple français, des gens hostiles aux autres. Mais ces autres doivent se souvenir qu'ici, c'est la France, que c'est une terre de tradition chrétienne, mais que l'on peut y trouver sa place pourvu qu'on y respecte ses lois, ses coutumes, ses traditions, son culte d'origine. Mais malheureusement, on ne leur dit pas tout ça. Et puis, ces hommes politiques, encore une fois, ces hommes et ces femmes politiques qui, eh bien, veulent absolument être réélus, offrent terrain, mosquée, des repas halal, parce qu'on réclame du halal désormais, et plus simplement la suppression du cochon, ça, c'est déjà acquis dans de nombreuses écoles. Eh bien, ces gens-là se disent mais il n'y a qu'à se baisser pour ramasser. Alors, la fierté d'être français et un peu de fermeté. Dans la mairie des 13e et 14e emmenissements, nous avons eu un seul problème avec l'ICAB un jour de mariage. Un des témoins ou une, enfin, une, on a su que c'était une au final, ça n'était pas certain au départ, se présente entièrement voilée. Appelle le cinémascote, nous lui faisons comprendre que ce n'est pas possible, qu'il y a des lois dans ce pays. Elle refuse de lever son ICAB. Mon directeur de cabinet, lui dit mais monsieur, ce n'est pas possible parce que le mari arrive. Le mari arrive et il nous fait la leçon en lui disant mais ici, c'est la France. C'est la laïcité, ça veut dire qu'on fait ce qu'on veut. On lui avait mal expliqué, sans doute. Et nous lui avons expliqué que la laïcité, ça veut dire que les religions ont le droit de s'exprimer dans un certain cadre, qu'il y a des lois pour tous, y compris pour eux, et que tant qu'elle ne lèverait pas son ICAB, il n'y aurait pas de mariage. Eh bien, il a insisté. Alors, nous avons appelé la police. Car force, on doit rester à la loi. Et le mariage a été célébré parce qu'elle a levé son ICAB. Elle a fini pour se réunir les deux. Il avait une autre âge de pédagogie, d'explication et de fermeté. Eh bien, le mariage a été célébré. Ensuite, elle a dû se remettre en cinémascope. Mais ce n'était plus mon problème, c'était sur la voie publique dont la gestion appartient à M. Godin. Mais je suis convaincu qu'un peu de fierté, un peu de fermeté, ce sont des gens qui demandent une ligne. Il n'y a pas de ligne. C'est l'anarchie totale dans les cités. Il n'y a plus que deux interlocuteurs. Il n'y a plus d'État. Parce que, donc, ils ont pris l'argent ou leur coût. On s'adresse soit au dealer, soit au prêcheur. C'est souvent on fait le dealer d'abord et le prêcheur ensuite pour se faire pardonner. C'est soit le dealer, soit l'imam. Si l'imam est républicain, tant mieux. s'il ne l'est pas, comme dans une cité, dans mon secteur, dans le 13ème arrondissement, la cité des Oliviers A. Jolidon, les Oliviers. Bon, eh bien, un matin, ils ont pris d'assaut un local qui appartient à Habitat, Marseille-Provence, qui est un bailleur qui dépend directement de la ville de Marseille. Cela fait des années que ça dure. On sait très bien, le maire de Marseille le sait, que cette mosquée est dirigée par des salafistes. Il y en a une vingtaine désormais à Marseille. Marseille, la deuxième ville salafiste en France. Que fait Godin ? Rien. Que dit Godin ? Rien. Tout va bien entre le Mussem et sa mairie, donc tout va bien à Marseille. Eh bien, on laisse là une situation pour l'instant silencieuse se développer mais chaque jour et surtout chaque vendredi la jeunesse de ce quartier. Des centaines, des milliers de gamins qui observent le culte musulman se rendent dans cette mosquée où l'on ne sait pas ce qu'il s'y dit. Par contre, on sait très bien que ce sont des extrémistes qui font des prêches parce que la classe politique y trouve encore une fois je conclurai à l'intérêt électoral mais aussi parce qu'elle a peur. La classe politique est complètement émasculée et la seule responsable politique qui est mal est qu'elle a dans le camp c'est une femme et ça fait une femme qui est la femme. La classe politique a peur de la réaction de ces gens-là alors qu'ils sont une poignée. Il suffit d'être ferme. Il suffit de leur dire que maintenant ça suffit que ce sont les lois de la République qui vont s'appliquer et que s'ils ne sont pas contents ils ont eu la liberté de venir ils auront la liberté de partir. Merci pour ça. J'aimerais vous terminer cette table ronde que chacun d'entre nous nous disions et bien nous au Front National nous n'avons pas peur. Nous au Front National et chacun d'entre nous sommes fiers d'être français et chacun d'entre nous devons sortir la tête haute bien sûr et l'être dans notre travail. Pour ma part moi qui avais très peur avant d'être révélée Front National au sein de ma corporation j'ai appris à être à assumer pleinement ce que j'étais je ne fais jamais de politique à l'école mais aujourd'hui je peux vous dire que ma droiture c'est-à-dire parce que j'enseigne ces valeurs d'amour de la France à mes élèves et bien même les 50% de ma classe maghrébine me remercient et au contraire ce sont même des gens qui aiment l'autorité et qui respectent la droiture donc je pense qu'il ne faut au contraire pas avoir peur d'assumer ce que nous sommes d'assumer ce que nous pensons parce que nous avons raison donc il y a de l'espoir qui peut avoir cela je voudrais ajouter une chose j'évoquais la nécessité de leur inculquer des valeurs à l'histoire de France et leur rappeler qu'ils peuvent être fiers d'appartenir à ce pays et qu'ils ont la liberté à partir de là d'observer leur culte dans un certain cadre il y a des musulmans il y a des français musulmans qui nous ont prouvé qu'ils pouvaient être des patriotes et qu'ils pouvaient observer leur culte sans tomber dans l'excès sans tomber dans le communautarisme sans tomber dans l'extrémisme et encore moins dans le terrorisme ces individus qui se disent français musulmans et pas musulmans de France ce sont les harkis et ils ont le droit de mettre la reconnaissance eux qui ont été si mal traités qui ont été comment dirais-je parqués cachés cet harkis que je ne saurais voir à la fin de la guerre d'Algérie ceux qui avaient choisi la France ceux qui ont défendu la France ont que ceux qui ont versé le sang pour la France ont démontré qu'ils étaient les français à part entière je tenais quand même à ce que ça soit rappelé donc qu'est-ce que tu veux ainsi conclure sur ta partie alors pour conclure j'aimerais vous parler un peu de mon petit village le Plessis-Pathé un nom bien de chez nous vous l'accorderez et bien si vous voulez moi je trouve qu'ils symbolisent parfaitement ce qui se passe dans un grand nombre de petits villages français c'est-à-dire que c'est une ville de 4000 habitants au milieu de l'Esson et jusqu'à présent nous étions peut-être pas des hérédictiques de loin mais du moins nous étions tranquilles avec la politique de peuplement de Manuel Valls et bien on a imposé la construction de logements sociaux dans ce petit village et à partir du moment où nous avons eu ces logements sociaux nous avons commencé à retrouver à la sortie de l'école d'ailleurs à ne sortir que pour aller à l'école des femmes dont on voyait appel le visage on a commencé à voir le développement d'un restaurant kebab évidemment à l'âge je vous apprends rien dont cuisinier avait une barbe sur laquelle il aurait pu marcher et qui passait évidemment à Jazira 24 heures sur 24 à côté de ça la sécurité a évidemment suivi on a eu un incendie criminel à la salle des fêtes et même une tentative d'enlèvement d'enfants dans un village de 4000 habitants et donc pour conclure j'aimerais essayer de faire un petit clin d'oeil au général de Gaulle qui disait je ne peux pas que Colombais et les deux églises deviennent Colombais et deux mosquées et bien moi en tant que PCIen je vous dis je n'ai pas envie que le Pessi Paté devienne le Pessi Kebab je vous entends que nous avons raison nous savons que nous avons toujours eu raison de mettre en garde la France et les Français sur l'immigration massive sur les effets néfastes qu'elle implique que ce soit le communautarisme que ce soit l'islamisme et aujourd'hui le terrorisme Stéphane le disait à juste titre 5 attentats depuis le début de l'année et ça ce n'est pas possible ça ce n'est pas possible nous le tolèrerons jamais et nous les jeunes de France d'ailleurs nous ne l'acceptons pas nous ne l'acceptons absolument pas et quand nous voyons ces quelques jeunes qui lors des attentats de Charlie Hebdo ont perturbé les minutes de silence lorsque nous avons vu ces jeunes qui se sont affichés sur les réseaux sociaux avec des drapeaux de l'état islamique et nous disons que nous n'avons rien à voir avec eux nous n'avons aucun patrimoine en commun avec eux s'ils sont capables de me rendir des étendards aussi barbares que ceux-là et ainsi nous on va dresser contre l'étendard bleu blanc rouge l'étendard tricolore on va dresser l'histoire de la France dont nous sommes extrêmement fiers et nous leur disons si vous n'êtes pas capables de le lever avec nous si vous n'êtes pas capables à quel point de comprendre à quel point la France est grande et à quel point nous pouvons être fiers des français et bien personne ne vous en tire on peut conclure dans cette table ronde là c'est bien difficile après tout ce qui a été dit donc je crois ce qu'on a montré par rapport au thème qui était le nôtre c'est qu'il y a vraiment des liens réels et fondamentaux entre communautarisme islamisme et au final ils sont réels et malheureusement ils sont encore de sa croix ce que l'on montre aussi c'est que Stéphane Ravier l'a dit il est possible de faire quelque chose il n'y a pas de fatalité voilà et contrairement à tout ce qu'on nous dit il n'y a pas de fatalité on peut réagir mais en effet pour réagir il faut le vouloir encore faut-il le vouloir ce n'est pas aujourd'hui la tendance de nos actuels gouvernants ça risque de ne pas durer longtemps mais en tout état qu'est-ce qu'il faut on va dire il faut aujourd'hui arrêter une immigration qui n'arrive plus à s'intégrer mais là le problème c'est qu'on n'est même plus dans l'immigration même Jean Raspail n'avait pas prévu ça dans ces quatre chemins ce qui est en train de se passer aujourd'hui mais il faut arrêter fermement il faut ensuite recréer de la mixité sociale dans certains quartiers parce qu'aujourd'hui on vous parle vous savez de mixité sociale ça veut dire non aujourd'hui la mixité sociale dans beaucoup de quartiers c'est à l'envers c'est à dire qu'il faudrait remettre une population de toutes origines ce qui n'est pas le cas aujourd'hui et il ne faut pas se voiler la face enfin si je puis dire il faut pour faire ça pour qu'on aille faire parce que c'est vous savez dans les collectivités je pense que Stéphane Ravé sera d'accord dans les collectivités c'est une guerre de territoire c'est à dire je vais gagner tel quartier et ensuite je vais gagner tel autre etc ça veut dire qu'il faut regagner des quartiers et il faut regagner des quartiers avec une politique aussi de population et de peuplément qui vient mais pour que les gens aient envie de retourner dans un certain nombre de quartiers ça veut dire qu'il faut remettre de la sécurité il faut remettre de la tolérance zéro il faut remettre des commerces des vrais commerces il faut remettre des charcuteries il faut remettre tout ça non mais il faut refaire en sorte que ce quartier puisse à nouveau réaccueillir tout le monde et que ce ne soit plus un quartier qui soit complètement fermé sur lui-même et bien je vais vous dire il y a du boulot mais il est faisable la condition qui est de la volonté il faut refuser de subventionner telle et telle association à caractère communautaire c'est du courage politique malheureusement il y en a beaucoup qui ne l'ont pas je pense que nos maires et demain nos présidents de conseils régionaux en auront assez pour le faire et à partir de ce courage politique et bien je pense qu'on pourra inverser la tendance non pas comme on le dit dans une optique de mépriser de rejeter au contraire qui méprise qui rejette ce n'est pas nous on parle du vivre ensemble qui ne veut pas vivre ensemble ce n'est pas nous voilà nous on est d'accord mais pour vivre ensemble encore faut-il que tout le monde le veuille et bien on va expliquer aux gens qu'ils ne veulent pas et bien dans ce cas là qu'ils ne voudront pas mais pas forcément chez nous et ils iront le faire ailleurs et que nous on est d'accord pour accepter tout le monde mais à partir de là on reste dans un cadre qui est suive notre société et qui permettra d'éviter tous les dérapages à l'oeuvre aujourd'hui voilà ce qu'on espère voilà ce qu'on espère sur le régional et voilà ce qu'on espère en 2017 je remercie nos intervenants je vous remercie aussi pour votre attention et vive le Front National vive la France et vive Paris merci